Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique du Zoreil consacrée à l'histoire de la Réunion. Aujourd'hui, on va parler de l'épineuse question de l'esclavage. Et si vous avez suivi la même scolarité que moi, vous avez appris le commerce triangulaire et la mise en place de l'esclavage, surtout aux Amériques. Alors ici, le contexte, il garde notre eau commun, parce que c'est la même période, mais par contre, il y a quand même des particularités et vous allez apprendre plein de trucs. Si une fois, vous venez dans cette île, je vous recommande de faire un tour à la maison Villèle, qui est un musée qui présente toute l'histoire de l'esclavage ici. En effet, la famille propriétaire de cette maison, la famille De Bassins, puis Villèle, eh bien, ils sont restés dans les mémoires collectives comme l'archétype des gros blancs exploiteurs d'esclaves. Et on verra que c'est en partie vrai, mais que la question, elle est beaucoup plus complexe et qu'on est loin de pouvoir désigner facilement une ligne claire entre les gentils et les méchants par rapport à cette question. Allez, c'est parti, générique ! Avant toute chose, sur un sujet comme ça, il faut distinguer trois choses. La mémoire, l'histoire et l'historiographie. La mémoire, c'est de l'ordre des affects. C'est un choix de société de préserver de l'oubli certains événements du passé pour l'agir d'aujourd'hui. L'histoire, c'est une science, une science humaine. C'est l'étude des faits et leur mise en cohérence en essayant d'objectiver les événements dans un déroulement. Et l'historiographie, c'est comment les historiens parlent de l'histoire, la façon dont ils l'écrivent au fil du temps. On ne parle pas de l'esclavage aujourd'hui, comme on en parlait au début du XXe siècle. Et ça, il faut aussi le prendre en compte. Ouais, mais pourquoi tu nous dis ça, toi ? Ah, t'es de retour, toi, avec tes vannes pourries ? Non, pas de vannes aujourd'hui. Si tu parles de l'esclavage, j'ai avoir du mal à plaisanter, tu vois. Mais réponds à ma question au lieu de fuir. À Saint-Denis, il y a une statue de l'amiral Maé de la Bourdonnaie, grand commandeur des îles de France entre 1735 et 1747. La statue a été sculptée en 1856 et elle n'avait pas cette couleur rose au départ. Ça, c'est un tagueur plus récent qui l'a fait. C'est un personnage controversé ici parce que du côté positif, c'est lui qui organise la vie des îles et leur donne une puissance, une place centrale dans le monde. Il organise la défense, l'administration, la production de denrées dans l'objectif de gagner les guerres contre l'Angleterre dans l'océan Indien. Mais c'est aussi sous son administration que se met en application l'esclavage et aussi la chasse envers les esclaves en fuite et l'organisation de battus pour aller les récupérer et les châtirer. Donc c'est là le conflit que j'expliquais au départ de la vidéo entre l'histoire et la mémoire. Dans l'histoire, il ne fait aucun doute que la Bourdonnaie est un acteur majeur, mais dans la mémoire, face à certains réunionnais qui souffrent encore aujourd'hui de discrimination, de privation, et bien qu'est-ce qu'elle signifie une statue comme celle-ci en plein centre-ville ? Il faut prendre en compte qu'elle a été sculptée en 1856 à une époque où l'historiographie était différente qu'aujourd'hui. Donc il y a régulièrement des actions militantes avec parfois la statue, elle est recouverte d'un drap blanc ou d'un drap noir pour symboliser le rôle de la Bourdonnaie dans la traite des esclaves. Un collectif d'associations a demandé son remplacement et une décision très récente qui date de début juin cette année a été prise par la maire de Saint-Denis d'aller dans ce sens, malgré les difficultés administratives, puisque cette statue est classée monument historique et que ce n'est pas si facile de déplacer un monument historique. Ah ouais, j'avais aussi entendu parler d'une statue de l'impératrice Joséphine en Martinique qui a été d'abord décapitée et puis complètement détruite. C'est sûr que si tu es descendant d'esclaves, c'est difficile de voir statufier celui qui a peut-être participé à la chasse de tes ancêtres. Mais sinon, explique-moi en quoi l'esclavage à la Réunion il est si différent que celui des Antilles ? Bonne question ! Premièrement, contrairement aux Antilles, beaucoup d'îles de l'océan Indien étaient vides d'habitants, donc la terre ne peut pas être revendiquée par des peuples autochtones. En plus, quand l'esclavage se met en place à la Réunion, par le Code Noir en 1723, il est déjà en place sur le continent américain depuis plus d'un siècle, puisque Christophe Colomb lui-même a amené un certain nombre d'esclaves dans ses voyages. Le Code Noir aux Antilles date de 1685, mais il faut aussi préciser que tout autour de l'océan Indien, des formes d'esclavage étaient déjà à l'œuvre. Dans le monde arabo-musulman aussi, il y avait de l'esclavage, et comme entre certains royaumes d'Afrique, des formes d'esclavage étaient pratiquées. Les premiers colons, ils arrivent donc dans un univers qui est déjà encadré par une hiérarchisation des statuts. Mais ce qui change, c'est la détermination de la couleur de peau comme marqueur du statut. Il n'y a pas d'esclaves blancs, de royaumes ou de dirigeants noirs, mais uniquement l'inverse. Donc, le fait qu'il existe d'autres formes d'esclavage ne doit pas te faire tomber dans le relativisme par rapport à l'idéologie raciste qu'il y avait derrière le système esclavagiste, et tu verras par la suite qu'il y a d'autres différences entre les Antilles et la Rune. Ah ouais, je suis curieux de voir ça, mais explique-moi alors les grandes périodes avec les dates et tout ça, que moi je me repère un peu quoi. Ben, comme je te l'ai dit, départ officiel en 1723, avec la parution des lettres patentes et du code noir. Mais comme je te l'avais dit dans la dernière vidéo historique, je te remets un lien si tu ne l'as pas vu, il y avait parmi les premiers colons des serviteurs malgaches dont on se doute qu'ils n'étaient pas tous volontaires pour venir s'éloigner de l'heure. Et puis il y avait, dès 1674, une ordonnance qui interdisait les mariages entre noirs et blancs. Et donc quand le code noir se met en place, il réglemente une pratique déjà usitée, même si elle n'était pas encore officielle. Jusqu'à la Révolution française, personne ne remet en cause d'esclavage. On peut dire que ce système fait office de fait social total. C'est un concept sociologique qui veut dire que ça englobe toute la société, des colonies et que personne ne s'y oppose. Sauf, bien sûr, les gens qui se révoltent, les esclaves qui se révoltent, mais ça, on y reviendra plus tard. Vers la Révolution, que ce soit dans le monde francophone ou anglophone, l'époque est gagnée par les idées libérales, dont en France, la Société des Amis des Noirs, qui commence à militer contre l'esclavage à partir de 1788, et la traite des esclaves commence à être questionnée. Pas tout de suite massivement dans le but d'abolir, mais de réduire la dureté des peines. Et donc, il y a une première abolition à la période révolutionnaire, en 1794, mais les commissaires venus de Paris sont sommés de ré-embarqués, et le pouvoir local à la Réunion désobéit à cette première abolition. Lille prend à ce moment-là, pour la première fois, le nom de Réunion, à cause de la Réunion des Armées Révolutionnaires, puis Bonaparte, quand il arrive au pouvoir, rétablit l'esclavage, et l'île est conquise par les Anglais, entre 1810 et 1815. Ensuite, elle est rendue à la France, mais pas les autres idées marxarènes, Maurice et Rodriguez, et à force qu'on se rapproche de l'abolition, on a de plus en plus d'affranchissements, à la fois à cause des idées abolitionnistes, mais aussi parce que les colons ont vent de la révolte des esclaves de Saint-Domingue, qui ont mis les colonisateurs à la porte. Donc, il y a une crainte de tout perdre, si le traitement reste trop dur. Ensuite, ce sera un long processus pour fermer les comptoirs en Afrique, jusqu'à l'abolition officielle, le 20 décembre 1848, pendant la Deuxième République, sous l'impulsion de Victor Schulcher, et prononcé ici par le commissaire Sarda Gariga. Ah ouais, je vois un système comme ça, ben ouais, on ne le démarre pas, et on ne l'arrête pas du jour au lendemain, mais alors c'est quoi ce code noir ? Le code noir dit tout simplement que les esclaves sont un bien meuble. Le propriétaire a tout pouvoir sur l'esclave. Ils n'ont pas de nom propre. Sur les registres, seule figure un prénom donné par le propriétaire, leur provenance, leur âge et le poste auquel ils sont affectés. Au départ, il y avait un grand déséquilibre entre les hommes et les femmes. Les propriétaires ne voulaient que des bras forts, et donc qu'ils avaient tout pouvoir sur la mise en couple éventuelle des esclaves. Puis, avec l'interdiction de la traite et la fermeture de certains comptoirs au XIXe siècle, face à la pénurie de main-d'œuvre, les propriétaires trouvaient ça plus rentable d'avoir des couples pour avoir une multiplication naturelle de la force de travail. Le code noir prévoyait aussi pour chaque esclave une quantité suffisante de nourriture, des habits, des soins, mais la réalité a été bien différente, et certains propriétaires ne l'appliquaient pas sans que les esclaves puissent obtenir justice. Et puis, le pire de tout, bien sûr, il y avait les châtiments. Coup de fouet, marquage de fer rouge, couper un membre, des privations. Certains maîtres allaient même bien, plus loin que ce que prévoyait le code noir, qui était déjà horrible. Donc là, on est dans les hauteurs de Saint-Paul, à plus de 2000 mètres d'altitude, dans le lieu qui s'appelle la Glacière. Et dans ce bassin que vous voyez ici, qui peut être complètement gelé, surtout le matin, il y a de la glace qui était récupérée par des esclaves et transportée. D'abord, c'était stocké dans des puits. Les puits sont là derrière. Je peux vous montrer. Là, vous en avez un exemplaire. Voilà. Et donc, les esclaves venaient récupérer cette glace et les transportaient dans des sacs en jute de 25 kg avec de la sciure pour ne pas que ça fonde. Et ils pouvaient marcher 60 km pour le descendre dans la propriété de la famille de deux bassins afin qu'elle puisse offrir des sorbets et autres glaces à ses invités. Ah ouais, c'était un traitement qu'on ne réserve même pas aux animaux. Mais ils venaient d'où les esclaves et ça s'organisait comment ? C'est là où il y a quelques différences avec le contexte des Amériques puisque seule une infime partie des esclaves de Bourbon venait d'Afrique de l'Ouest. Ici, ça s'organise surtout dans un premier temps avec des chefs locaux à Madagascar qui récupèrent leurs esclaves aux tribus ennemies pendant les conflits et les revendent à la France. Plus tard, cette provenance devient moins importante au profit de comptoirs portugais installés dans le canal de Mozambique et l'île de Zanzibar sous pavillon d'insultants. Les gens originaires de ces destinations seront baptisés cafres. Là, les comptoirs qui font de la traite vont loin à l'intérieur des terres la région des Grands Lacs en Afrique notamment pour chercher des esclaves et les vendre sur la côte. Il faut aussi signaler quelques milliers d'esclaves indiens et chinois mais qui sont plus des compléments de cargaison purée, ce terme, il est terrible donnés pendant les échanges avec la Compagnie des Indes. Il y a une véritable marchandisation qui ressemble à celle des bestiaux où on vérifie les dents l'état de santé pour pouvoir évaluer les prix les jeunes vigoureux sont appelés pièces d'Inde ensuite, ils sont embarqués sur des grands navires dans des conditions appominables ce qui les effraye en plus parce que certains n'ont jamais vu la mer donc ils sont déjà en mauvais état ils ont fait des longues marches ils sont fatigués il y avait fréquemment des tentatives de suicide et puis il ne faut pas oublier aussi les esclaves créoles ce sont des esclaves qui sont nés sur le sol réunionnais de parents qui étaient eux-mêmes venus esclaves donc ils sont souvent préférés aux esclaves fraîchement arrivés pour des tâches un peu plus élevées au niveau hiérarchique parce qu'ils sont considérés comme mieux intégrés compléments de cargaison pièces d'Inde rien que les mots en disent long sur le statut de ces gens tu dis qu'ils se suicidaient des fois mais est-ce qu'ils tentaient pas de se révolter de renverser la table ? Oh que si ! il y avait déjà des révoltes dans les bateaux dont une qui a été meurtrière pour les exploiteurs c'est celle du navire Le Retour en 1725 où certains esclaves arrivent à retrouver la terre ferme et à s'enfuir mais en règle générale le déséquilibre des forces est trop grand Ensuite les grandes révoltes c'était celle des marrons et pour ça je vous mets quelques photos prises dans le cirque de Salazie Cette statue se situe à Elbourg au coeur d'un des cirques qui ont servi de refuge aux esclaves car les vallées étaient difficilement accessibles Une petite place représente la statue de Eva C'était la compagne d'Anchin un chef esclave qu'on dit marron Le mot marron vient de l'espagnol Simarron qui était attribué d'abord à des animaux qui s'échappaient puis ce terme a été appliqué aussi à des esclaves en fuite et elle est partie depuis les Antilles et est arrivée jusqu'à l'océan Indien Anchin et Eva représentent aujourd'hui le couple mythique originel des esclaves révoltés L'histoire a gardé peu de traces de cette période aussi beaucoup de sources viennent de transmissions orales La distinction entre mémoire et histoire est parfois difficile à tracer C'est dû au travail aussi de certains historiens romanciers et poètes comme Eugène Daillot qui ont écrit des récits mêlant éléments historiques et des déjeuners La statue de son mari Anchin est installée dans un petit hila la nominée Grand-Hilaire juste en face du regard d'Eva Et vous avez aussi le piton d'Anchin une montagne située juste derrière elle c'est de cette montagne qu'Anchin se serait jeté au lieu de se rendre alors qu'il était poursuivi par un chef esclavagiste et il se serait transformé en Papong Le Papong c'est le buzard local Belle histoire, non ? Oui c'est beau mais peut-être un peu trop extraordinaire tu me parles là des légendes mais qu'est-ce que dit l'histoire sur ces révoltés ? Ben déjà les premiers malgaches à s'échapper c'était à cause de disputes avec leur maître pour des questions de couple car il n'y avait pas assez de femmes Plus tard les causes étaient plus profondes et ces fugitifs partaient pour des raisons très diverses Si certains s'étaient organisés en camps structurés on n'a pas la preuve de l'existence d'un royaume marron comme certains récits le prétendent Ce sont des récits qui sont plutôt littéraires que historiques Certains esclaves partaient après une faute pour éviter les coups de fouet d'autres parce qu'ils avaient un caractère plus rebelle et qu'ils refusaient la soumission d'autres encore pour des raisons sentimentales parce qu'ils étaient amoureux d'un esclave d'une fille qui était dans une autre concession avec qui ils ne pouvaient pas être donc d'être différentes raisons Ils essayent de survivre dans les cirques à l'intérieur de l'île dans les hauteurs mais parfois ils faisaient des razzia violentes vers les villages pour aller récupérer des vivres des armes des outils et donc ils étaient dénoncés même parfois par d'autres esclaves donc il y avait des chasses pour aller les chercher mais il faut dire aussi qu'à côté de ce grand marronnage qui est le plus célèbre il y avait plein de petits marronnages de quelques jours et selon la tolérance des maîtres cela n'était pas toujours répris pour les grands marrons la chasse elle était impitoyable donc ils envoyaient des chiens aux trousses ils avaient des fusils face à des hommes qui étaient très souvent désarmés et si les mecs ils n'étaient pas exécutés de suite ils étaient plus tard sur la place publique pour servir d'exemple donc cette chasse elle va surtout se concentrer jusqu'en 1765 ensuite avec un système qui met en avant plus d'affranchissement le fait que beaucoup de blancs pauvres commencent à vagabonder aussi dans les hauts de l'île les marrons vont être moins réprimés ah ouais la violence de l'époque mais les esclaves n'ont pas essayé de prendre toute l'île comme un Saint-Domingue de faire la révolution pas vraiment il y a eu une seule grande révolte mais quand même aux contours différents de Saint-Domingue on est entre le 5 et le 8 novembre 1811 à Saint-Leu à Saint-Denis sur le front de mer vous pouvez voir la statue de Géréon et Jasmin des esclaves décapités suite à cette révolte dans la ville de Saint-Leu à l'époque c'était là où il y avait la plus grande concentration d'esclaves une centaine d'esclaves formant alors un complot mais sans les ambitions de Saint-Domingue les chefs de ce complot se plaignent de l'absence de salaire et de repos du non-respect du dimanche et des jours de fête l'historien prospère Ève nous dit qu'ils avaient un sens politique très aiguisé et qu'en se révoltant violemment contre leur maître ils pensaient que leur nouveau gouvernant anglais allait favoriser une abolition de l'esclavage bien leur en appris les anglais étaient pendant leurs 5 années sur place plus sévères que les français dans cette histoire il y avait aussi certains esclaves qu'on dit esclaves fidèles qui sont morts en défendant leur maître contre les révoltés ok et dis-moi maintenant un peu plus clairement c'était organisé comment dans l'île déjà comme dit dans la précédente vidéo à un moment tout propriétaire terrien était obligé de prendre des esclaves et de planter du café c'était la culture choisie en premier mais après les années anglaises la décision était prise de se concentrer sur la canne à sucre parce qu'il y avait des tensions avec les anglais et le blocus avec eux la perte de Saint-Domingue et de l'île Maurice mais aussi deux cyclones ravageurs les Avalas le 21 février et le 11 mars 1806 donc à l'été suivant des plus diluviennes et continues qui détruisent toutes les cultures on s'aperçoit de la fragilité des cultures face aux cyclones et c'est sous l'impulsion notamment de la famille des bassins qu'on décide d'implanter la canne plus résistante aux intempéries parmi les esclaves il y avait des statuts différents les plus en bas de l'échelle souvent les derniers arrivés étaient les noirs de pioche ensuite il y avait une hiérarchie avec des esclaves de maison donc les domestiques qui étaient autour de la famille les plus méritants qui étaient autorisés à côtoyer les maîtres il y avait aussi des esclaves à talent qui eux étaient formés pour certaines tâches précises surtout quand la culture du sucre va commencer à s'industrialiser avec des machines assez techniques et puis il y avait aussi des contre-maîtres qui commandaient les autres esclaves au nom des maîtres donc il faut aussi prendre en compte la taille des exploitations et ne surtout pas penser que tous les propriétaires étaient comme la famille des bassins il y avait beaucoup d'esclaves dans des petites et moyennes exploitations parfois le maître même trimait avec son esclave parce qu'il fallait y aller au charbon aussi et parfois les esclaves étaient autorisés à planter un petit terrain à élever des poules pour sa propre subsistance donc il ne faut pas confondre le statut officiel et ensuite les pratiques réelles qui étaient différentes d'un propriétaire à l'autre et d'une exploitation à l'autre et puis le nombre d'affranchissements qui a été en augmentation au fil du temps montre aussi une évolution des mentalités mais comment ils devenaient affranchis les esclaves c'est quoi les conditions alors il y avait plusieurs situations tu te doutes bien que ce n'était pas simple il y a eu des affranchissements au mérite surtout après la révolution quand les idées libérales gagnaient et qu'il fallait maintenir l'espoir d'une sortie de condition pour pouvoir maintenir le système mais il y a aussi eu des affranchissements de femmes pour affaires amoureuses avec le maître c'est le cas d'un célèbre savant Jean-Baptiste Geoffroy Lillet dont le père était un propriétaire et la mère un esclave il y avait aussi des affranchissements pour cause politique pour se débarrasser d'un esclave qui était trop meneur et qui risquait dans cette année la révolte des autres de les influencer parfois aussi pour des causes religieuses pour se repentir certains propriétaires allaient libérer une dizaine d'esclaves donc ça va donner au fil des années l'émergence d'une population ni esclave ni propriétaire qui est appelée ici les libres de couleur libres de couleur rien que le terme il est éloquent être libre de couleur on peut dire que c'était un genre de classe moyenne à l'époque c'est difficile d'appliquer un concept de classe sociale dans cette société-là à cette époque en tous les cas c'est une des spécificités de la réunion malgré l'idéologie raciste qui était mise en place dans les faits beaucoup de propriétaires étaient issus de métissages et étaient donc basadés de même certains esclaves qui venaient d'Asie notamment pouvaient avoir une couleur de peau plus claire que leur maître donc c'est ce que montrent notamment les études de l'historien Hubert Gérard et du coup avec les libres de couleur on a vu aussi se mélanger des masses de blancs pauvres qui sont venus grossir les rangs de cette catégorie intermédiaire des blancs pauvres mais tu m'as pas dit qu'ils étaient tous propriétaires terriens et maîtres d'esclaves oui oui ça c'était au départ mais au fil des années certains se sont retrouvés ruinés déjà par le système de partage en fonction de l'héritage au décès du père les enfants se partagent le terrain en part égale les premiers colons avaient tous droit au même terrain à part égale du bâton des lames au sommet des montagnes mais au fil des années les familles les plus anciennes et plus nombreuses sont devenues moins puissantes que d'autres colons arrivés plus tard avec déjà un pactole sous le bras pour racheter des terrains il suffisait alors de racheter les terres de ceux qui étaient ruinés suite aux intropéries ou aux chutes des cours des denrées et puisque tout ça ça dépendait d'un marché donc d'abord la compagnie des Indes qui profitait bien qui se faisait un max de blé au détriment des cultivateurs et puis ensuite c'était les courses sur les marchés mondiaux en concurrence avec d'autres produits et donc les petites exploitations elles ont augmenté de 2 à 17% entre 1735 et 1779 et elles ne survivaient que difficilement mais alors ils sont devenus quoi ces blancs pauvres ? donc les blancs pauvres ne pouvaient plus travailler une fois ruinés puisque dans la société escravagiste seul un noir pouvait faire ces tâches là donc on a créé des villes entières qui s'appelaient à l'époque des quartiers pour les regrouper comme Saint-Joseph ou Saint-Philippe dans le sud de l'île on leur a donné des concessions dans les hauts d'abord puis dans les cirques à l'intérieur de l'île donc certaines cultures ont été exploitées par eux comme le curcuma le girofle et plus on va s'approcher de l'abolition plus les écarts vont se creuser parmi les blancs il y a un document des archives qui date de 1838 qui dit que sur les familles propriétaires d'esclaves seuls 3 sont des très grands propriétaires alors que plus de 4 000 possèdent moins de 10 esclaves donc une époque où il y avait aussi 40 000 libres déjà donc à cette époque-là malgré un système esclavagiste qui était toujours existant la majorité des blancs étaient extrêmement pauvres ah ben on est bien loin du cliché des blancs qui sont tous méchants et des noirs qui sont tous gentils clairement en résumé il y avait un système idéologique qui était clairement à base raciste puisqu'ils considéraient le noir comme naturellement non humain bien meuble ensuite il y a la réalité une minorité de chefs propriétaires tous blancs qui détenaient le pouvoir financier et politique une bonne proportion de propriétaires moyens souvent métisses de moins en moins nombreux au fil des crises de la filière agricole une masse de blancs pauvres mélangés avec des anciens esclaves affranchis et enfin les esclaves dont certains étaient créoles et parfois métisses et d'autres fraîchement arrivés et donc tout en bas de l'échelle sociale je te produis un graphique qui représente la pyramide dans la société esclavagiste en général et à la réunion pour que tu vois les caractéristiques spécifiques de cette région du monde mais alors du coup cette famille de bassins qu'est-ce qu'elle avait de si spécial et bien quelque part elle représente l'archétype de ceux qui ont réussi à faire fortune à la fois en profitant du système esclavagiste pour accroître leur richesse et aussi pour influer sur la politique locale la famille Panon fait partie à l'origine des premiers arrivés mais la grandeur de la famille elle vient d'abord de Henri Paulin Panon des bassins qui a fait une brillante carrière militaire dans la compagnie des Indes orientales pendant les guerres contre les anglais et c'est comme ça qu'il a acquis de la renommée en 1763 il possédait un grand domaine en héritage de même qu'il a agrandi en épousant Thérèse Ombline Gonneau Montbin la plus riche héritière de l'île en 1770 à la révolution le couple a 420 hectares de terre 348 esclaves 4 demeures dont ne subsiste aujourd'hui que la maison Villèle dans les Hauts de Saint-Gilles mais tu m'as pas parlé d'une madame de Bassin c'est sa femme oui sauf qu'elle était beaucoup plus jeune que son mari elle n'avait que 16 ans à leur mariage 46 à la mort de son mari et elle a vécu jusqu'à plus de 90 ans pendant toutes ces années elle a dû gérer un immense domaine à une époque où le rôle des femmes était cantonné à la sphère domestique c'est certainement ce qui a contribué à sa légende ici beaucoup de choses ont circulé sur madame de Bassin dont on sait que beaucoup sont exagérés mais peut-être devait-elle compenser par une plus grande sévérité le fait que ce soit une femme dirigeante et puis avant la légende noire il y a aussi une période où c'était la légende dorée c'était la madame de Bassin généreuse forte tendre avec ses enfants douce avec ses esclaves et c'est que vers 1910 soit plus de 50 ans après sa mort que sa légende noire prend le pas sur la légende dorée donc le jugement envers l'esclavage il commence à évoluer au niveau national dans un contexte de lutte entre les monarchistes cléricaux dont les vilaines donc les héritiers de deux bassins y faisaient partie et les libéraux anticléricaux mais on oublie toute cette histoire jusqu'à la fin des années 60 début des années 70 période où la réunion commence à se poser des questions sur son histoire et à vouloir poser des actes mémoriels un ethnologue et deux étudiants en histoire relatent des récits transmis à leurs descendants par d'anciens esclaves le problème c'est que ces écrits on le sait qu'aujourd'hui ils ne sont pas considérés comme sérieux par les historiens ça reste des témoignages et des histoires qui sont exagérées et il n'y a pas de preuves formules mais alors elle était gentille ou méchante Madame de Bassin ? et bien il est très probable qu'il y ait un fond de vrai dans ce qu'on raconte sur Madame de Bassin et qu'elle a été dure mais beaucoup de faits rapportés ont été exagérés il n'empêche que cette famille a bien symbolisé ce qu'étaient les gros blancs donc une petite minorité qui dominait l'île et sur lesquelles reposait en partie l'économie de la plantation en partie car il ne faut pas oublier que l'esclavage était généralisé dans les colonies à l'époque et que l'abolitionnisme et ses idées ont été difficilement acceptées par une majorité de la population à partir des années 1970 ici il y a un courant politique local qui prônait l'autonomisme et donc il jouait sur la corde identitaire d'un point de vue électoral et s'est servi du personnage de Madame de Bassin pour rassembler contre elle les descendants d'esclaves afin de créer une identité dans l'objectif de l'autonomisme ah oui je comprends mais alors jusqu'à aujourd'hui cette mémoire elle est entretenue en partie sur des idées fausses oh non maintenant les historiens sérieux arrivent à remettre de la cohérence et à distinguer l'histoire et les légendes il reste des discussions sur certains points car en histoire il y a toujours une part d'interprétation mais la méthode notamment sur la collecte d'épreuves elle a été vachement améliorée cela dit la mémoire continue d'être entretenue dans une île qui n'a plus honte de son passé je vous invite devant une production artistique contemporaine à Saint-Denis là je vous montre un mur qui est progressivement peint et remplit des pages de livres Les marrons de Louis Timagène Ouatt donc cet auteur farouche écrivain anti-esclavagiste est obligé de s'exiler à Paris après avoir été accusé de fomenter un complot il écrit ce livre à Paris en 1844 mais le livre à l'époque n'a pas le succès escompté et il a été oublié pendant un siècle et demi jusqu'à ce qu'un universitaire réunionnais M. Raoul Lucas le redécouvre et fasse en sorte de le publier donc là c'est l'artiste Stéphanie Lebon qui va écrire 89 panneaux et terminera son travail le 20 décembre prochain pour la fête des CAF donc la fête de l'abolition de l'esclavage voilà un exemple de cette mémoire vivante et saisissante me reste à vous lire un passage de ce livre mais il n'est pas encore écrit sur le mur et cette goutte de lait tomba et s'étendit sur tout le lac de sang qui aussitôt changea de consistance de teinte et de forme il devint un sol couvert d'arbres et d'animaux un pays accidenté riche et fertile pays où il n'y avait ni de condition parmi les habitants où tous ils étaient libres où loin de chercher à se faire la guerre à s'esclaver à s'en détruire il paraissait au contraire heureux de se rencontrer heureux de se voir égaux de s'aimer de s'unir et de s'entraider ouah c'est beau je suis convaincu mais je me pose la question de la métropole après toute cette histoire qui appartient à la réunion mais dont on entend si peu parler ouais tout à fait c'est assez fou de voir que la question de l'esclavage aujourd'hui n'a pas d'instant mémoriel hors des départements d'outre-mer or c'est bien de l'histoire de la France toute entière dont on parle dans cette histoire et ça mériterait un hommage annuel à la même hauteur que la fin des deux guerres mondiales voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire je répondrai avec plaisir pour les sources je m'appuie en grande partie sur l'ouvrage de Daniel Vaxceller sur l'histoire de la réunion mais aussi les articles d'autres historiens comme Sudel Fuma comme Prosper Eve vous avez le site Portail Esclavage Réunion qui est très bien fait donc là aussi je vous mets un lien en description il me reste à vous dire pouce bleu abonnement partage donc tout ça allez-y de mon cœur pour la prochaine vidéo historique on verra la réunion entrer dans l'ère industrielle le 19e siècle et le 20e siècle avec ces nouveaux défis d'ici là je vous dis à bientôt n'a retrouvé à Zot les oreilles